Le dimanche passé et tout le monde me l'a confirmé, Dieu nous a beaucoup visités par sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore le confirmer ? Nous avons mangé une très 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 bonne nourriture dimanche passé et nous croyons continuer avec cela aujourd'hui, avant la conférence bien-aimée dans le Seigneur que nous aurons ce vendredi et ce samedi. Nos conférences que nous appelons la ligne rouge à n'est pas dépassée dans le sacerdoce ça revient en ce mois de mai bien-aimé avec un sujet très très capital et important Merci Servant de Dieu L'abomination de la désolation Nous allons là entrer dans un monde eschatologique Alléluia, quand on parle de l'eschatologie ce sont les faits liés à la fin des temps Nous allons expliquer beaucoup de choses qui peuvent échapper à la lumière des hommes aujourd'hui mais nous expliquerons aussi pourquoi ces choses sont compliquées à voir tel que Dieu voudrait qu'on puisse le voir C'est une conférence bien-aimée qui va bénir ton cœur Donc vendredi, je prie que tout le monde fasse un effort de venir ici Vendredi, nous commençons avec Pasteur Héritier Samedi, nous serons encore avec Pasteur Héritier et Docteur Lévi Samedi, il faut que la Sainte Présence soit encore plus nombreux là Parce que c'est notre conférence, c'est moi qui l'organise Et c'est une vision de notre Église Alors dimanche passé nous avons parlé d'Esther Alléluia Nous avons dit beaucoup de choses sur Esther Nous avons dégagé des principes de sagesse pour savoir comment vivre Aujourd'hui aussi je vais être dans les livres d'Esther Mais je vais aller dans une autre dimension Cet après-midi, je parle sur un sujet que j'ai intitulé Le sort des méchants Dis à ton voisin le sort des méchants Dis le plus fort, le sort des méchants Bien aimé, dimanche passé je vous ai expliqué Que l'homme ne choisira jamais l'environnement dans lequel il doit vivre Donc tel que tu es là, tu ne peux pas t'assurer Tu ne peux t'assurer d'aucune manière Qu'il y aura toujours la paix autour de toi Quelquefois Il nous arrive de constater dans la vie Qu'on voudrait bien qu'on soit en paix Mais les problèmes surgissent toujours C'est pourquoi nous avons dit par la sagesse de Dieu Ce qu'il faut savoir et comprendre C'est que l'environnement importe peu J'ai dit l'environnement dans lequel tu te retrouves importe peu Ce qui importe le plus C'est ton attitude Par rapport à cet environnement là Alléluia Il y a des gens qui peuvent être motivés Quand ils ont plusieurs personnes devant eux Nous le voyons bien aimé A l'église il y a des gens qui prient Lorsque les autres autour aussi sont en train de prier Mais quand il y a personne qui prie Lui non plus ne peut pas dégager le feu C'est ce que moi j'appelle des gens influençables Des gens qui dépendent de leur environnement Tu sais si tu veux commencer à réussir dans la vie Il faut parfois que tu transcendes L'atmosphère qui prévaut autour de toi Tu peux être triste et bien prier Tu peux avoir été heurté par quelque chose Mais avoir encore la force De lever la voix J'aime répéter ces versets C'est rester dans l'esprit de plusieurs qui m'écoutent La Bible dit Étienne lapidé Il leva les yeux en haut Et il vit le Fils de Dieu Débout à la droite de Dieu Tant que l'environnement importe peu C'est ton attitude dans l'environnement Qui fera que les choses changent J'avais dit bien aimé Et c'est très important et capital de le savoir Il n'y a pas un bon environnement pour réussir Et il n'y a pas un mauvais environnement pour échouer Parce que ce que tu vas remarquer C'est que dans un bon environnement Il y a des gens qui échouent Et dans un mauvais environnement aussi Il y a des gens qui réussissent Je reçois parfois mes amis qui viennent de Kinshasa Moi-même aussi j'ai été à Kinshasa dans un certain contexte Parfois quand ils viennent ici Je retrouve des personnes totalement bénies Alors que nous savons tous ce qu'on dit de Kinshasa Nous savons tous les difficultés Qu'on dit vivre à Kinshasa Mais comment est-ce que ces gens Dans un mauvais environnement comme ça Arrivent à trouver leur part Et à gagner quelque chose Donc le problème bien aimé Ce n'est pas toujours l'environnement J'ai un ami qui va être bientôt Par la grâce de Dieu Nous prions pour cela Les DG de cette histoire de contribution On échangeait avec lui On parlait, on réfléchissait On s'est dit qu'il y a beaucoup de licenciés Au congro qui ne trouvent pas le travail Il m'a dit mon cher En vrai Le problème de ces gens-là Ce n'est pas seulement le manque d'emploi C'est aussi le fait que Beaucoup auraient su Des diplômes Mais n'ont pas vraiment reçu La formation Qui donne le droit à ces diplômes-là Bien aimé Ce qu'il essayait de me dire C'est que lorsque tu as des qualités en toi Lorsque tu as des vraies capacités Avec un peu d'effort Tu finiras par réussir Est-ce que quelqu'un est avec moi ? L'environnement Il faut le transcender C'est pourquoi j'avais parlé de la vie d'Esther Nous voyons que la Bible dit qu'Esther vivait chez son oncle Mardoché Je vous ai expliqué que lorsque la vie d'un enfant commence déjà comme ça Ça veut dire qu'il y a un problème Un enfant doit pouvoir naître et grandir auprès de ses parents Lorsqu'on retrouve un enfant sans parents Ça veut dire que soit les parents sont décédés Soit les parents l'ont abandonné Soit il y a un problème Et Esther était chez son oncle C'était la description d'une vie bien aimée dans le Seigneur Qui ne pouvait pas être rassurante Une vie bien aimée dans le Seigneur Qui laissait entrevoir Que cette fille était déjà dans un environnement Où elle était handicapée Amputée de certains avantages Mais la sagesse de Dieu nous a montré Que le commencement de la vie d'Esther Le début de la vie d'Esther N'était pas la fin de sa vie C'est pourquoi nous avions tiré La leçon de dire Peu importe comment commence une chose bien aimée La fin est la finalité de toute chose Dans les calvaires le plus total Mais si la grâce de Dieu est sur toi Alléluia Tu t'en sortiras C'est pourquoi nous avons dit Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort Ne crains aucun mal Comme a dit le psalmiste Alléluia Ne regarde pas ta vie par rapport à aujourd'hui Pour commencer à te dire que je ne vaux rien Et que je n'ai pas d'avenir devant Dieu Non, 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 non Bien aimée Lève les yeux vers celui Qui est le secours qui ne manque jamais Dans la détresse Alléluia Esther avait commencé une vie comme faible plante Elle a fini comme reine Comme étoile Élevée bien aimée dans le Seigneur Et nous avions dit toutes ces choses Qui sont importantes bien aimée A savoir et à retenir Cet après-midi nous parlons Bien aimée dans le Seigneur N'est-ce pas ? Du sort des méchants Le sort des méchants Nous allons lire dans Esther Au chapitre 6 J'avais demandé Que vous lisiez Tout le livre d'Esther Est-ce que vous l'avez fait ? Vous êtes des très mauvais élèves Pour ceux qui ne l'ont pas fait Je vous donne 0 sur 10 Et je réitère le dévoi Cette semaine encore Il faut lire Tout le livre d'Esther S'il vous plaît Ça va vous donner Beaucoup Beaucoup Des informations Esther chapitre 6 Verset 6 Nous allons lire ensemble Nous commençons au verset 6 Après je vais l'agréer Dans toute l'histoire La Bible dit Amman entra Et le roi lui dit Que faut-il faire Pour un homme Que le roi veut honorer ? Écoute bien cette phrase Amman s'est dit En lui-même Quel autre Que moi le roi Voudrais-il honorer ? Et Amman répondit au roi Pour un homme Que le roi veut honorer Il faut prendre Les vêtements royaux Dont le roi se couvre Et les cheval Que le roi monte Et sur la tête duquel Se pose Une couronne royale Remettre les vêtements Et les cheval A l'un des principaux Chefs du roi Puis revêtir L'homme Que le roi Vait honorer Le promener A cheval A travers La place De la ville Et crier Devant lui C'est ainsi Que l'on fait A l'homme Que le roi Vait honorer Le roi dit Amman Prends tout de suite Le vêtement Et le cheval Comme tu l'as dit Et fait ainsi Pour Mardoché Mardoché le juif Qui est assis A la porte du roi Ne néglige rien De tout ce que tu as Mentionné Et Amman Prit le vêtement Et le cheval Il revêtit Mardoché Il le promena A cheval A travers La place De la ville Et il cria Devant lui C'est ainsi C'est ainsi Que l'on fait A l'homme Que le roi Veut honorer Mardoché Retourna A la porte Du roi Et Amman S'est rendu En acte Chez lui Désolé Et la tête Voilée Et tu ne t'es pas Levé pour la parole C'est grave Amman Raconta A Zérec Sa femme Et à tous Ses amis Tout ce qui lui Était arrivé Et ses sages Et Zérec Sa femme Lui dire Si Mardoché Devant lequel Tu as commencé A tomber Et de la race De juifs Tu ne pourras Rien contre lui Mais tu tomberas Devant lui Comme il parlait Encore Les énuques Du roi Arrivèrent Et conduisirent Aussitôt Amman Au festin Qu'Esther Avait préparé Je vais d'abord M'arrêter ici Pour commencer Ensuite J'entrerai Dans les chapitres 7 d'Esther Que Dieu te bénisse Et que Dieu bénisse Sa parole Bien aimé Je parle du sort Des méchants Le sort Des méchants Ce que tu dois Savoir C'est que c'est Un sort Déjà scellé Par Dieu Quand on parle Du sort On parle De ce qui arrivera Le sort C'est ce qui arrivera Alors quand on dit Le sort Des méchants Ça veut dire Ce qui arrivera Ce qui arrive Toujours Ce qui arrivera Sans faute Ce qui arrivera Sans que personne Ne puisse intervenir Au méchant Alléluia Qui est le méchant Si ce n'est celui Qui s'élève Contre la volonté De Dieu Qui est le méchant Si ce n'est celui Qui travaille Bien aimé Contre La pensée Du Seigneur Est-ce que quelqu'un Est avec moi Est-ce que quelqu'un Est avec moi Le méchant Par excellence C'est celui Qui s'est élevé Qui s'est dit Dans son cœur Je vais m'élever Jusqu'au niveau Du trône De Dieu Et je vais renverser Le trône De Dieu Cet homme Était auprès De Dieu Cet ange Cet être Était auprès De Dieu Bien aimé Comme un ange Rempli de beauté Alléluia Il s'appelle Les Lucifères C'est lui Qui par la suite Est devenu Le diable Le méchant Le prince De ce monde De ténèbres Et la Bible dit Lorsqu'il a été Précipité par Dieu Il a pris Un tiers des anges Il est descendu Avec eux Ce sont les anges Qu'on appelle Les anges déchus Et ce sont Ces anges là Qui sont Aujourd'hui Des démons Alléluia Le diable A été trouvé Indigne de rester Auprès de Dieu Il a été précipité Il est descendu Pour Errer Par tout Ça et là Bien aimé Avec lui Un tiers des anges Et aujourd'hui Il est qualifié Du méchant Bien aimé Il est Celui que nous Appelons Satan Le diable Est-ce que quelqu'un Est avec moi Alors Le méchant Je l'avais dit C'est bien Celui Qui Va à l'encontre De la volonté De Dieu Qui s'oppose A la pensée Du Seigneur Et c'est quelqu'un Qui est avec moi Alors quand j'ai dit Le sort des méchants C'est que tu dois Retenir Et savoir Et comprendre C'est que Quand tu vois Quelqu'un faire Le mal Quand tu vois Quelqu'un Agir Contrairement A la parole De Dieu Quand tu vois Quelqu'un Bien aimé Ne pas se conformer A la volonté De Dieu Cet homme là Que tu peux appeler Le méchant A un sort Déjà Scellé Auprès De Dieu Dieu a dit Je connais Le projet Que j'ai formé Sur vous Projet de bonheur Et non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Il est en train D'encourager Tous ceux Qui croient en lui Il est en train Bien aimé De pousser Ceux qui croient En lui De continuer A vivre Et à se conformer A sa parole Mais Lorsqu'il parle Comme ça Il parle Des gens de bien Il parle Des gens Sur qui il a Des projets Donc ses enfants Alléluia La Bible dit A tous ceux Qui l'ont reçu A ceux qui croient En son nom Il leur a donné Le pouvoir De devenir Enfants des dieux Enfants des dieux On les devient Bien aimé En croyant A Jésus Christ En recevant Les seigneurs Comme seigneur Et sauveur En recevant Jésus Comme seigneur Et sauveur Alléluia Tous les autres Sont des créatures Des dieux Et lorsqu'on parle Comme ça Dans la vie De la foi Cela paraît cruel Parfois Chez les humains Mais la vérité C'est ce que Dieu dit Alléluia Ce n'est pas ce que tu penses Ce ne sont pas Les élécubrations Dans ta tête Qui constituent La vérité La vérité C'est la parole De Dieu Et tout celui Qui croit La Bible dit Qu'il vivra A cause de cette foi Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Celui qui rejette La parole de Dieu Il rejette Dieu lui-même Le sort Le sort des méchants C'est un sort Qui est déjà Scellé Et Dieu A déjà préparé Même un endroit Pour les méchants Il a préparé L'enfer Ce n'est pas Pour toi et moi Qui écoutons Cette parole Et qui avons L'opportunité De croire En cette parole Alléluia Mais c'est pour Les méchants Et tous ceux Qui rejettent Le Seigneur Le sort des méchants Dans notre vie Bien aimé Nous rencontrerons Aussi des méchants C'est-à-dire des gens Qui voudront Nous faire du mal Et parfois Sans raison Les méchants Ils font du mal A l'autre Parfois Sans raison Pour les plaisirs Pour les femmes Comme disent Les jeunes Aujourd'hui Mais Le Seigneur Protège toujours Son peuple Et la protection De Dieu La protection De Dieu C'est ce que j'appelle Le sort des méchants Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Ce que Dieu Le fera A cause de leur méchanceté C'est une manière Aussi De protéger Les enfants de Dieu Vous savez Que le méchant N'est pas appelé A avoir Par une longue vie Dieu dit ceci Dans sa parole Je serai avec toi Jusque Dans ta vieillesse Il y a très peu De méchants Qui ont une longue vie Parce que le Seigneur Vient écouter Leur vie Pour les empêcher De continuer A faire les mal Et surtout A ses enfants Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Ainsi nous avons lu Dans le livre d'Esther Au chapitre 6 Nous avons vu Un personnage ici Qu'on appelle Amman La Bible dit Que ce jour-là Amman entra Et le roi lui dit Que faut-il faire A un homme Que le roi Veut honorer Et la suite de l'histoire Il était rassuré Qu'il avait Qu'il avait Le cœur du roi Dans sa main Et qu'il avait La confiance Du roi Alors A un jour Le roi l'appelle Il nous pose La question De savoir Si je veux Honorer quelqu'un Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai écrit une phrase Hier sur Facebook Et je voudrais Que vous le reteniez Retenez bien cette phrase Il ne vous arrivera Jamais rien Alléluia De ce que Imaginent vos ennemis Contre vous Je dis qu'il ne t'arrivera Jamais rien De ce que les hommes méchants Imaginent qu'il t'arrive Mais ce qui t'arrivera Alléluia C'est ce que eux Imaginent des biens Pour eux-mêmes Est-ce que tu comprends ça ? Il ne t'arrivera rien De méchant De mauvais Selon la pensée De tes ennemis Alléluia Mais ce qui t'arrivera C'est ce que eux Ont conçu dans leur cœur De bien pour eux-mêmes Tu sais quand l'homme Pense à lui-même Il pense toujours Au bien Il est rare De trouver un homme Qui se souhaite du mal Et ici Lorsque le roi Appelait Amman Si le roi lui avait dit Je veux honorer Le père J.P. Toi Jérôme Qu'est-ce que tu dis Que je dois faire Pour J.P.? Amman ici Il n'aurait pas Choisi cette formule Parce que ce ne serait pas lui Et c'est quelqu'un Mais comment ? Amman Mais puisqu'on lui a dit Et il s'est imaginé Que certainement C'est moi Que le roi veut honorer Il a choisi Le plus grand honneur Qui puisse exister Il a dit ceci au roi Écoute-moi très bien Il lui a dit Si le roi veut honorer quelqu'un Il faut que le roi Enlève son vêtement Et le donne A cette personne-là Est-ce que tu comprends Cette formule ? Que le roi prenne son cheval Pas n'importe quel cheval Pas le cheval De la cohorte du roi C'est-à-dire De la suite du roi Non Mais le cheval Sur lequel le roi Monte lui-même Il lui a dit Qu'on prenne ce cheval-là Et qu'on donne A l'homme Que le roi veut honorer Il ne s'est pas arrêté là Il s'est dit Puisque c'est moi Qui sera sur le cheval Il faut qu'on mette Les plus grattés Des généraux du roi Devant et tenant le cheval Et que cet officier-là Puisse se crier Pas n'importe où Pas dans un coin perdu Où il n'y aurait personne Il dit Sur la place de la ville C'est-à-dire Là où il y a Concentration des gens Il dit C'est à cet endroit-là Qu'il faut Que ce général-là Tire le cheval Avec l'homme Que le roi veut honorer Dessus Et qu'il crie Qu'il crie Voici Ce que l'on fait A celui A celui que le roi Vait honorer Il a pris Le plus grand honneur Parce qu'il se disait C'est pour moi Mais Amman oublié Qu'il était sur le point De détruire un peuple Et que ce peuple-là Était le peuple de Dieu Il était en train De se préparer A commettre Un très grand crime C'est en cela Que nous disons Que Amman Était un méchant Alléluia Mais que Comme on l'a dit Le sort du méchant A toujours été Scellé d'avance Bien aimé Si tu vois Quelqu'un s'acharner Contre ta vie Contre ta famille Si tu connais Un sorcier Alléluia Si tu sais Qui est l'auteur Des malheurs Qui arrivent Dans ta vie Ne crains pas Bien aimé Cet homme-là Cette femme-là A déjà son sort Scellé Auprès de Dieu Dieu ne le laissera Pas vivre Dieu ne le laissera Pas triompher De toi Dieu Bien aimé Dans le Seigneur Il est le Dieu De justice Est-ce que quelqu'un Est avec moi Il est le Dieu De justice Il sait Où commencent Les choses Et où vont finir Les choses Quand les choses Se passent sur la terre Bien aimé Les hommes ont l'impression Qu'ils sont maîtres Des choses Or ils oublient Que nous avons Un maître de temps Des lieux Et des circonstances Celui à qui Rien n'échappe La Bible dit Que rien n'est caché Devant lui Il n'y a rien De caché Qui ne doit être découvert Dieu a les secrets De profondeur Il est capable De voir Dans l'obscurité Une fourmi noire Sur une pierre noire Notre Dieu Est le tout puissant Est-ce que quelqu'un Est avec moi Bien aimé Ne crée pas Les agitations Des méchants Ne crée pas Leurs paroles Même lorsque Tu apprends Qu'ils ont dit Ceci Ils ont dit C'est là Qu'ils ont Scellé ton sort Qu'ils ont parlé Comme ci Comme ça Bien aimé Celui qui a l'avenir Des hommes Entre ses mains C'est notre Dieu Et le sort Des méchants Est déjà scellé J'ai dit Le sort Des méchants Est déjà scellé Les gens Mauvais Ne trouveront Jamais La paix Ils ne trouveront Jamais La vie Ils ne trouveront Jamais Bien aimé Le bonheur Le bonheur Les réchappera Toujours Parce qu'ils ont Touché Aux gens Qu'on ne touche pas Amman a dit C'est moi C'est moi Que le roi veut honorer Alors que l'on fasse Ceci Dès qu'il a terminé De parler Le roi lui a dit Tu vois tout ce que Tu as dit là Fais-le Sans rien négliger Mais fais-le Pour Mardoché Qui était Mardoché Mardoché Bien aimé Était celui Qui n'était pas Dans son pays Qui était là Comme esclave Déporté Alléluia Mais Qui vivait Qui travaillait À la porte Du roi Et un jour Mardoché A écouté Un complot Qui s'est tramé Contre le roi Il ne s'est pas dit C'est pas mon roi C'est pas mon peuple Je vais laisser faire Non Il a fait en sorte Que le roi Échappe À l'assassinat Qu'on voulait exécuter Contre sa personne À l'époque Où Mardoché L'a fait On lui a rien réuni Est-ce que quelqu'un Est avec moi On lui a rien donné Mais seulement Il y avait un livre Qu'on appelle Le livre de souvenirs Et Dans lequel On inscrivait Tout ce que les gens Faisaient de bien Dans le pays Là-bas On avait écrit Ce que Mardoché Avait fait C'était écrit Dans les annales Pour que l'on n'oublie Jamais Bien-aimé Tu as fait du bien Aux gens Peut-être un jour Qui ne t'ont pas rendu Cet ascenseur Alléluia Tu as vu Une misérable Et tu t'es dit Je veux lui donner Une chance Mais c'est la même personne Qui des années après Va se retourner Contre toi Pour te faire Un mal Qui peut-être Jusqu'aujourd'hui Lorsque tu Tu le réalises encore Tu en souffres encore Mais Dieu t'envoie Cette parole Pour que toi Tu ne deviennes pas Comme le méchant Que tu ne cherches pas A te venger Toi-même La Bible dit A moi la vengeance A moi la rétribution Tout le mal Qu'on te fait Présente-le à Dieu J'ai dit Est-ce que quelqu'un Peut me dire Amen Tout le mal Qu'on te fait Présente-le à Dieu Laisse Dieu Régler ce problème Nous les humains Parfois nous sommes Pressés de voir Ceux qui nous ont fait Du mal Tomber devant nous Bien-aimés Tu peux voir Les méchants Tomber Aujourd'hui Si ce n'est pas Selon le temps De Dieu La chose Ne sera pas Spectaculaire J'ai dit Si la rétribution Que subit cet homme Ne vient pas De Dieu La chose Ne sera pas Spectaculaire Mais quand Ça viendrait De Dieu Alléluia Tu vas te rendre Compte Que Dieu Il est vraiment Amour Il régler Les problèmes Comme personne Il le fait De la manière Comme dirait Les français Chirurgical Ça veut dire Dans les moindres Très Et les moindres détails Laisse donc Le sort Des méchants Alléluia Être bien-aimé Scellé par Dieu Ne te force pas De rendre Le mal Pour le mal Mais toi De ton côté Garde ton cœur Alléluia Garde ce côté Bonté en toi Continue encore A faire du bien Parce que Tu ne sais pas Comme dit Ecclésiastes Dès le matin Jette ton pain Sur la surface De l'eau Le soir Ne retiens pas Ta main Car tu ne sais pas Si l'un ou l'autre Lequel va porter Du fruit Alléluia Tu peux faire du bien On l'oublie Tu peux avoir l'impression Que tu es des gens Ça ne te retourne pas Continue quand même À faire du bien Il y a un livre Si le livre des hommes Peut être ignoré Le livre céleste De Dieu Jamais on ignorera Ce que tu as fait La Bible dit Qu'il n'est pas un homme Pour oublier nos bienfaits Il n'est pas un homme Il n'est pas semblable À tes beaux frères Il n'est pas semblable À tes propres soeurs Et frères Qui un jour T'a clamé Et qui le lendemain Se sont retournés Contre toi Dieu n'est pas comme ça Dieu est esprit Alléluia Et nous savons Que les esprits Sont Des agents fidèles Ils ne changent pas De position À tout bout de champ Si on envoie Un esprit Contre toi Ou En ta faveur Il ne retournera Que s'il a accompli Ce qu'on lui avait Demandé de faire Les esprits Sont comme ça Et Dieu est comme ça Il est encore L'excellence même Il est la parole Véritable Il est celui Qui ne change pas Amen Alors Mardoché Avait fait ce bien Qui est semblé Aux oubliettes Mais il était déjà Inscrit Dans les annales Ça c'est une autre Part d'histoire Mais ici encore Bien aimé Amman là S'attaque à Mardoché Un homme de bien Issu du peuple De Dieu Nous sommes un peuple Élu Une race royale Un sacerdoce royal Un peuple acquis A un grand prix Tout le jour De ta vie Tu dois te réveiller En te disant Que tu n'es pas N'importe qui C'est pourquoi Nous avions dit Dimanche passé Peu importe Les tempêtes Qui soufflent Les vagues Qui se lèvent Contre toi Dis-toi toujours Je suis entre les mains De Dieu Et Dieu me voit Est-ce que quelqu'un Est-ce qu'il est avec moi Je suis entre les mains De Dieu Et Dieu me voit Dieu me connait Amman a mis En place Un complot Il a dit Tout ce peuple Juif ici Nous allons les décimer Nous allons les tuer Il préparait bien Son coup Et c'est ce que Nous avons lu Hier Dimanche passé C'est que Mardoché maintenant Qui était Oncle d'Esther Lorsqu'il a appris La nouvelle Il a envoyé Les gens Pour dire à Esther Ton peuple Est en train De mourir Et toi tu es la reine Tranquille Sur ton trône Ne pense pas Que tu vas échapper Toi seul A ce que Amman va faire Va voir le roi Dis-lui Révèle lui Ta nationalité Tes origines Alléluia Et dis-lui Que c'est mon peuple Qu'on veut tuer Esther avait peur Parce que le roi Ne l'avait pas convoqué Depuis 30 jours Elle a dit Alors Je ne pourrais pas Aller vers le roi Sans qu'il m'appelle Lui-même Mardoché a insisté Pour lui dire Sais-tu Si c'est pour Des camps Comme ceux-ci Que tu es parvenu A la royauté C'est pourquoi Dimanche passé Nous avons parlé De La raison De ta position Bien aimé Il y a toujours Une raison Pour laquelle Aujourd'hui C'est toi Victoire Qui a la possibilité D'aller prendre Tes soeurs Pour venir A l'église Il y a toujours Une raison Il y a toujours Une raison Pour laquelle Toi tu es Aujourd'hui Élevé Dans ta famille Si tu oublies La raison De ta position Comme Esther Semblait oublier Pourquoi Elle est devenue Reine C'est alors Qu'on passe À côté De la volonté De Dieu Si tu te dis C'est mon C'est ma sueur C'est mon travail C'est quand même Moi qui sors le matin Pour aller travailler Dans la peine Dans le froid Dans la chaleur C'est mon argent Que je gagne À la sueur De mon front Pourquoi je vais Me mettre à aider Tout le monde Dans la famille Bien aimé On ne te demande Peut-être pas D'aider tout le monde Dans la famille Chez Dieu Ça ne se passe pas Comme ça Chez Dieu Ça se passe Que Au moment voulu Par Dieu Il faut que tu fasses Ce que Dieu Te demande de faire Est-ce que quelqu'un Est-ce qu'il est avec moi A cause de la position Que tu as Et cette position Tu dois toujours Réconnettre Que c'est Dieu Qui m'a donné cela Esther était reine Elle qui n'avait pas D'opportunité De l'évasage N'avait plus de parents Vivaient chez son oncle Son oncle pouvait aussi L'abandonner Mais il a pris soin D'elle Il a éduqué Jusqu'à ce que Esther est Devenue reine Alors dans sa position De reine Il lui était Maintenant demandé De sauver son peuple C'est la suite De cette histoire Là qui fera Après trois jours De jeûne et prière Esther est allée Vers le roi Malgré que le roi Ne l'avait pas appelée Mais la loi Qui disait Que si tu viens Chez le roi Sans que le roi T'appelle On va te tuer On ne pouvait pas Tuer Esther Parce qu'elle a trouvé Grâce auprès du roi Qui lui avait tendu Son cèdre C'est pourquoi Nous avions dit Bien aimé Genève chapitre 49 Le cèdre ne s'éloignera Jamais de Judas Alléluia Là où il faut Qu'on prenne des décisions Favorables à ta personne On ne prendra Jamais des décisions Conquères Si la grâce de Dieu Est sur toi Et si quelqu'un Est avec moi Alors quand le roi A accueilli Esther Elle lui pose La question De savoir Pourquoi tu viens Me voir Esther lui dit Accepte de venir A la fête Que je vais faire C'est ici Maintenant A la fête Qu'Aman est venu Avec le roi Donc Amman N'était pas n'importe qui Il était méchant Pour décimer Le peuple D'Israël Mais il était Très bon serviteur De son roi C'est ici Que je vais dire Encore un très grand principe Tu peux être Excellent Dans le monde Dans ton travail Alléluia Dans ta manière De gagner ta vie Tu peux asseoir Tout ce qui est humain Des garanties Tu te payes Des assurances Vies Des assurances Obsèques Décès Tout ce que tu veux Alléluia Si tu travailles Contre les intérêts De Dieu Tu vas voir Toutes ces choses Là s'effacer Il n'y a aucun Piliers Humains Qui tiennent Devant la gloire De Dieu Est-ce que quelqu'un Est avec moi Amen Il n'y a aucune Garantie humaine Qui te sera Encore donnée Si Dieu Décide De te frapper Bien aimé Il y a des gens Qui se pensent À l'abri À cause Des papiers À cause Des lois De la France Mais Examine bien La vie Et le monde Tu vas te rendre Compte Qu'il y a des injustices Là où il ne fallait Pas qu'il y en ait Alléluia Quand il y a des blancs français D'origine De souches Depuis des générations Qui dorment dehors Toi un étranger Qui est venu Te retrouver Dans leur pays Et qui a un doigt Pour vivre Je ne sais pas Comment tu dois Considérer cette chose Est-ce que quelqu'un Est avec moi Je ne sais pas Comment tu dois Considérer Cette chose Là Si ce n'est La grâce De Dieu Et bénir Dieu pour cela Amen Amman C'est dit Je suis Un Des vaillants Soldats Du roi Si il y a Quelqu'un À élever Maintenant À bénir Maintenant C'est moi Alors roi Enlève Ton vêtement Donne à celui Que tu veux honorer Prends ton propre Cheval Qu'il monte dessus Je vous ai dit Une fois ici Et je le prêche Souvent L'ennemi Peut s'entourer De toutes les garanties Mais il commettra Toujours une erreur Regarde Goliath Un grand géant Vaillant Fort Qui vient Défier Tout un peuple Quand les Philistines Sont venus Ils n'ont pas montré Leur armure Ils ont montré Seulement Goliath Et Goliath Est sorti Devant Israël Il a dit C'est lui Qui est fort Dans tout Israël Qu'il vienne Combattre Avec moi Moi seul S'il ne m'est pas Nous serons vos esclaves Même si moi Je le battais Vous Vous serez Nos esclaves Pendant 40 jours Tout Israël Tremblait Et personne n'osait Défier Goliath Le petit David Que Dieu a envoyé Vers ses frères Qui étaient dans l'armée Qui n'arrivait pas A combattre Goliath Lorsqu'il est arrivé Il a dit Une chose Quel est cet ainsi Conci Qui insulte L'armée de l'éternel Voyez-vous Tout le peuple Voyait en Goliath Un géant David est allé Voir en Goliath Quelqu'un Qui n'était pas En alliance Avec Dieu Est-ce que quelqu'un Est avec moi Parce que la circoncision Était le signe De l'alliance Avec Dieu Et il savait Que celui Qui n'est pas Du peuple d'Israël Il n'a aucune Révélation Sur ces choses Et celui Qui n'a aucune Révélation Sur ces choses Ne peut pas avoir Connu la circoncision Et s'il n'a pas Connu la circoncision Ça veut dire Qu'il n'est pas En alliance Avec Dieu Bien aimé Ta vie va Commencer A changer Le jour Où tu vas Devenir Conscient Du Dieu Que tu sais Tant que tu Le prendras Pour un Dieu Quelconque Tant que tu Viendras A l'église Pour regarder A gauche Et à droite Tu ne verras Pas la puissante Mère de Dieu Mais lorsque Tu apprendras A lever les yeux Comme les tiennes C'est alors Que tu commenceras A comprendre Qui est Dieu David n'a pas Regardé La taille De Goliath Il a regardé Que cet homme Était un circoncis Il n'est pas En alliance Avec Dieu Il n'a pas Le droit De parler Comme ça Contre mon Dieu Nous sommes A l'époque D'une génération Qui doit défendre Les acquis Du royaume Aujourd'hui Il ne faut plus Qu'il y ait Des chrétiens Qui regardent Les choses Se faire Il faut que Les gens Lèvent la voix Et parlent Parce qu'ils comprennent La grandeur De leur Dieu Amen Mardochet Savait qu'il avait Un grand Dieu Il a dit à Esther Va voir le roi Et dis lui Qu'on veut décimer Ce peuple Il savait Que son Dieu Était capable De toucher Le coeur du roi Parce qu'il est écrit Il a le coeur du roi Dans sa main Il inclut Comme il veut Les hommes Sont dans leur posture Dans leur position Ils se prennent Pour des grands Ils se disent C'est garanti Maintenant Alléluia Je n'ai plus besoin De lui J'ai déjà Tout ce qu'il faut J'ai mes papiers J'ai tout ce qu'il faut Alléluia Je n'ai plus besoin De lui Bien aimé Je dis encore Et je répète Il n'y a aucune garantie Qui peut assurer La vie de l'homme Devant la volonté De Dieu Lorsque Dieu Veut frapper Si Dieu Se décide De te frapper Alléluia Que tu sois Dans ton propre pays Où le pays A défini Des avantages Sociaux Pour toi Si Dieu te frappe Tu ne comprendras pas Que dans ce même pays Alléluia Avec tous ces avantages Là Tu commences à crèver N'oubliez pas Il y a eu une malédiction Que Dieu avait prononcée Il a toujours dit Au méchant Alléluia Tu vas gagner de l'argent Mais tes poches Seront comme trouées C'est parmi Des malédictions De la vie Lorsque tu travailles Surtout en Europe Souvent c'est amusant Tu vas parler Avec des gens Qui vont te dire Je gagne 2500 Je gagne 2000 1800 3000 Mais il faut voir Maintenant Dans l'effectivité Comment vivent Ces gens là C'est alors Que tu peux comprendre Que ce n'est pas L'argent Qui compte Alléluia C'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Et il a dit Cette bénédiction là Elle ne s'est fait suivre D'aucun chagrin Je suis en train De parler De sort du méchant Tous ceux Qui te veulent du mal Qui travaillent Jour et nuit Dans la lumière Comme dans l'obscurité Pour pourrir ta vie Bien aimé Leur sort Est déjà scellé Auprès de Dieu Amman avait son plan Mais il ne savait pas Que de l'autre côté Dieu aussi Avait un plan Lorsque Dieu dit Je connais le projet Que j'ai formé sur vous Projet de bonheur Et non de malheur Ça veut dire Que c'est lui Qui travaille Dans son projet Pour que lorsque Le malheur Va te frapper Il l'écarte Pour que lorsque Le problème Va submerger ta vie Il les écarte Bien aimé Notre Dieu Est capable De prendre le feu Et d'en faire Quelque chose Qui touche le corps Sans brûler La Bible dit Que les trois amis De Daniel Ont été jetés Bien aimé Dans le Seigneur Dans la fournaise ardente Même l'odeur De la fumée Ne s'est pas collé A leur peau Et à leurs vêtements Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Dieu est capable De prendre des lions Et d'en faire Des animaux De compagnie Ça veut dire Qu'on jette Daniel Dans la fosse aux lions Les lions affamés Et pourtant Ne trouvent pas En Daniel Une nourriture potentielle Il les regarde Comme un autre lion Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Amen Amman avait son projet Mais Dieu aussi Avait son projet Les méchants Ont leur projet Mais notre Dieu aussi A des projets pour nous Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Le sort des méchants Est connu d'avance Ils tomberont Devant toi Alors Bien aimé Dans le Seigneur Amman a dit Faisons cela Le roi lui dit Fais tout ce que tu as dit Mais fais-le pour Mardoché Il a été confondu Il pensait que ce serait pour lui Mais on lui dit Fais-le pour Mardoché Et il était obligé De le faire Parce que l'ordre du roi Est indiscutable Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Amman Bien aimé Même celui qui se croit élevé La Bible dit Qu'il y a toujours Un plus élevé Que lui Et au-dessus De celui-là encore Il y a un plus élevé Et celui qui est Le plus élevé De tous C'est notre Dieu Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Sa parole est infaillible Bien aimé J'ai dit La nuit peut être obscure Si Dieu parle La lumière va apparaître J'ai dit Sa parole est incontestable Personne ne peut se dire Je me lève Contre la parole de Dieu La Bible dit Qu'elle ne sort jamais De sa bouche Et ne retourne à lui Sans avoir accompli Ce pourquoi Elle était sortie Est-ce que quelqu'un Est avec moi ? Amman Tout honteux Il a pris Mardoché Quand la Bible dit Qu'on prenne les vêtements Dont se parle le roi Ça veut dire Qu'à Amman Ce jour-là Il a vu le roi Enlever sa tunique Mettre cela Entre ses mains Mais Sans qu'il les porte Je dis Sans qu'il les porte Il y a des gens Qui Tiendront l'argent Comme ça Sans les bouffer Sans en user Sans en bénéficier Et qu'ils les feront Passer entre tes mains A toi Est-ce que vous lisez La parole de Dieu ? La Bible dit Il prendra les méchants Qui travaillera Durement Pour les bénéfices De ceux qui lui sont Agréables Amman Bien aimé Il y a des gens Qui sont en train De souffrir Ils préparent un terrain Pour que toi Tu viennes bénéficier De ces choses Si vous ne croyez plus A la parole de Dieu Vous perdez Beaucoup De vos grâces Et de vos bénédictions Vous devez considérer La parole Telle que Dieu l'a dit Et croire en cela Dieu n'a pas changé C'est lui qui agit ici Dans la vie de Mardoché C'est le même Qui agit encore aujourd'hui J'ai dit C'est le même Qui agit encore aujourd'hui Celui qui s'est confié A lui Il verra sa main Mardoché Tout honteux A pris le vêtement Il n'a pas pu le porter Il a certainement Toujours convoité Les amis du roi C'est chic C'est classe Un jour Je m'en revêtirai aussi Il le tient Dans sa main Mais il ne peut pas le porter Parce que Les cieux n'ont pas décidé Que ce soit lui qui porte Bien aimé Il y a un dieu au ciel Et qui décide surtout On l'a revêté à Mardoché Il était nul Il n'était rien Il était à la porte du roi Il était comme esclave Mais ce jour-là Mais ce jour-là Les cieux se sont ouverts Pour lui C'est comme toi Aujourd'hui Il peut te sembler Que tu n'es rien Alléluia Mais si les yeux De Dieu Sont braqués sur toi Tôt ou tard Tu verras la main de Dieu Mardoché a été pris On lui a revêtu Les habits du roi Tu imagines la sentinelle Avec le costume Du patron Est-ce que tu imagines cela On prend le cheval du roi On le met dessus Maintenant C'est lui qui voulait Le tuer Tient le cheval À la laisse Et commence à marcher En train de crier Voici ce que l'on doit faire À celui que le doigt Le roi veut t'honorer Quelle humiliation Pour un homme Bien-aimé J'ai dit Tous les méchants De ta vie Ils seront humiliés Avant la fin de cette année Ils seront humiliés Avant la fin de cette année Ils crieront devant toi Alléluia Avant de marcher Sur la place de la vie Quand il a fini de faire ça La Bible dit Qu'il s'est voilé la face Il rentrait chez lui Les visages couverts La honte Le sort du méchant C'est toujours la honte C'est lui qui s'attaque Aux enfants des dieux Il connaîtra toujours la honte Le Seigneur ne permettra Jamais qu'il soit honoré S'il est honoré aujourd'hui Demain il tombera Quand Amman est arrivé chez lui Il a raconté Tout ce qui s'est passé A sa femme Et aux gens Qui étaient dans son palais Sa femme A eu une parole prophétique Il lui a dit S'il est mardoché ici Devant lequel tu es tombé Il est de la race des juifs Alléluia Tu commences à tomber comme ça Tu vas finir devant lui Il y a des races Qu'on ne touche pas Et tu es de cette race là Tu dois y croire Je suis intouchable Ne regarde pas aujourd'hui Ne regarde pas Ce qu'on t'a fait Bien aimé Comme si tu étais faible Comme si tu n'as aucun pouvoir Sur toi Le Seigneur a peut-être Permis cela Pour te dévoiler Le coeur des gens Et maintenant Que tu connais Le coeur de ces gens Il te dit Regarde maintenant Le sort Que je vais leur réserver Bien aimé Vous savez qu'il y a des choses Qu'on ne paye pas Dans l'au-delà Toute méchanceté Commence par être payée Ici-bas Regardez le sort De plusieurs dictateurs Regardez le sort De ceux qui ont tué Des gens Comme des animaux Alléluia Et venez me dire Qui est parti Comme dans la paix C'est qui Qui a quitté Cette terre des hommes En étant méchant Et qui est parti Comme dans la paix Vous ne connaissez pas Les vrais secrets De mort des gens Il y a des gens Qui meurent comme ça Bien aimé Des verres sortent De tout son corps Une souffrance atroce Qu'ils ne peuvent pas Vous décrire Bien aimé Il y a des gens Qui ont prétendu Être des athées Qui ne croient pas Au Seigneur Alléluia Avant leur mort Ils ont confessé Qu'il y a un Dieu Au ciel Parce que ce qu'ils vivaient C'était Terrible Dieu est le Dieu De justice Bien aimé Il réserve Un sort Impitoyable Au méchant Amman ici Avait préparé Un poteau Pour pendre Mardoché Et quand il conduisait Mardoché Pour l'honorer Le poteau Était devant sa maison J'étais en train De vous dire Quand je parlais De David Et de Goliath Que l'ennemi Même s'il sépare De toutes les armures Comme Goliath Il avait sa cuirasse Il avait son bouclier Tout ça Son épée De près de deux mètres Alléluia Son casque A la tête Malgré toute sa force Mais il avait quand même Des armures Vous comprenez Je vous ai dit Qu'il commettra Toujours une erreur Notre ennemi Commet toujours une erreur Dans les casques ici Il a laissé Un petit espace Dis à ton voisin Erreur de l'ennemi Mardoché Quand il est rentré Chez lui Au lieu de voir Le poteau Qu'il avait érigé Ammane pardon Lorsqu'il est rentré Chez lui Au lieu de voir Le poteau Qu'il avait érigé Devant chez lui Et c'est il Et Je viens d'honorer Mardoché Le poteau Que j'avais mis Ici pour le pendre Je ne pourrais plus Le pendre Que j'abatte Le poteau Que je l'enlève Dis à ton voisin Erreur de l'ennemi Avec sa honte Et la tête couverte Il n'a plus vu le poteau Il s'est précipité D'entrer dans la maison Il a oublié Qu'il y a un poteau Devant la maison Fais-moi plaisir C'est pas pour blaguer avec toi C'est parce que je t'aime Dis encore à ton voisin Erreur de l'ennemi Bien-aimé Il est entré Il a raconté Sa femme Lui a dit Eh C'est Mardoché ici S'il est des juifs Tu vas tomber devant lui Fatigué De tout ce qu'il avait connu Il s'endort Le matin encore Pour aller chez les rois On est venu les chercher Donc il n'avait pas le temps D'arranger Il est chez lui Donc pas la possibilité De voir encore le poteau Parce qu'on l'a pris vite vite Bien-aimé Le sort des méchants S'est déjà scellé Le poteau là Qu'il avait mis pour Mardoché Il ne le voyait plus Parce que Dieu Avaient aussi un plan Il sort précipitamment Parce qu'on vient les chercher Par l'armée du roi Il part à la fête C'est alors qu'Esther Va révéler au roi Le complot Qu'Aman avait fait Contre son peuple Le roi a dit Quoi ? J'ai déjà perdu Vachy Une méchante femme Tu veux encore Que je perde Esther ? Le roi a dit Qui a eu l'idée De tuer les juifs ? Esther lui a dit C'est Amman ton serviteur Il a regardé Amman Il a dit Mais toi tu es fou C'est quoi ce projet là ? La Bible a dit Qu'Aman était tout tremblant Devant le roi Il est devenu Comme une feuille De papier comme ça Il a tremblé Comme les frères de Joseph Comme tremblés Quand Joseph leur a dit Je suis Joseph Votre frère Il tremblait comme ça Le sort des méchants Le roi dans sa colère Est sorti un instant Je ne sais pas S'il est allé fumer A la terrasse ou quoi En rentrant Amman là Au lieu de rester tranquille Non Il suppliait la reine Esther De lui pardonner Quand le roi est entré Il l'a vu Mena de dos Comme en train de plonger Sur le lit de la reine Le roi lui a dit Hé ! Au-delà de tout ce que tu as fait Tu veux encore violer ma part ? La Bible dit Dès l'instant où Le roi a parlé comme ça On a voilé La tête d'Aman Ça veut dire Que son sort A été scellé À partir de cet instant-là Il n'y a aucun pardon Qui va être reçu J'ai dit À partir de cet instant-là Il n'y a aucune supplication Que Dieu va écouter Bien aimé Lorsque le mal A atteint un certain niveau Lorsque le sort est scellé Auprès de Dieu Il ne reste plus Que la frappe divine Je dis qu'il ne reste plus Que la frappe divine Amen Je dis qu'il ne reste plus Que la frappe divine Amen La main de Dieu Va se montrer Impitoyable Contre le méchant De nos vies Ils ne pourront rien faire Ne te dis même pas Qu'ils vont aussi À la prière Comme nous Bien aimé Il y a des gens Qui seront frappés À l'hôtel Même en tenant les cornes Il y avait un endroit Dans l'hôtel En Israël Où si tu as commis Un grand péché Et que tu t'es tué Si tu cours vite Jusqu'à cet endroit-là Et que tu tiens les cornes-là On ne peut plus te tuer Un jour Un homme a fait le mal Contre le roi Il est allé Et il a tenu cela Mais le général du roi L'a quand même abattu Bien aimé Il y a des lois Qu'on ne respectera pas Pour te rendre justice Quand tu lis Dieu est miséricordieux Tu crois que les méchants Alléluia Font partir de cette terre Sans leur sort Ils auront leur sort Ils ne tiennent jamais Les méchants pour innocent J'ai dit qu'ils ne tiennent jamais Les méchants pour innocent Amen On pardonne à celui Qui se répand Mais il y a des gens Qui ne se répandent pas Alors Je termine ici Quand on a voilé La tête d'Aman Quelqu'un maintenant Dis à ton voisin Quelqu'un va parler Quelqu'un dit au roi Aman a préparé un poteau Pour tuer Mardoche Et le poteau est devant Chez lui Il s'est juste arrêté là Il n'a pas influencé La décision du roi Ou quoi que ce soit Le roi a dit Qu'on pende Mardoche Et qu'on pende Aman Pardon Sur ce poteau Qu'il avait lui-même Érigé N'as-tu pas lu Dans la parole de Dieu Qu'il est écrit Que celui qui creuse Une fosse Il tombera lui-même Amen C'est lui bien-aimé Qui a mis des pièges Sur le parcours De ta vie Il sera pris Par ses propres pièges Les fils de tes oppresseurs Viendront s'ingénuer devant toi Ils mourront de la mort Qu'ils ont prédit Contre toi C'est pourquoi je t'ai dit Il ne t'arrivera jamais Ce qu'eux ont imaginé De mal contre toi Ce qui va t'arriver C'est ce qu'eux ont imaginé De bien contre eux Comme il se disait En les chassant Nous on va mieux vivre On va mieux s'enrichir Bien-aimé Ils vont crever Jusqu'à manquer Les moindres sentiers Simplement parce qu'ils ont dit Toi Tu vas aller crever Tu vas aller mourir Là où tu vas Il ne s'en sortira pas C'est fini pour lui Tout ce qu'ils disent là Contre toi C'est ce qui va leur arriver Maintenant quand ils se disent Que nous nous serons bien Dans nos maisons En train de prospérer C'est toi maintenant Qui vas prospérer A leur place C'est le schéma Des dieux bien-aimés Dans le Seigneur C'est la formule divine Que l'homme ne peut pas imaginer La pierre Qu'ont rejeté Ceux qui bâtissaient Est devenu La principale de l'homme Il prend de la poussière Et il élève Bien-aimé Tu finis Il retire l'indigent Pour le faire à soi Avec les grands Les grands de son peuple Le temps de la justice Est arrivé Bien-aimé Ne regarde pas les hommes Et ne tremble pas devant eux Regarde à Dieu Qui fait trembler les hommes Il ne fait pas seulement Trembler les hommes Il fait même Trembler les montagnes La Bible dit Lorsqu'il s'élève Les montagnes Se branlent Et s'aplanissent Devant lui Au son de sa voix Bien-aimé Le cieux s'enfuit La lune cache sa face Lorsqu'il était Sur la croix du calvaire Bien-aimé Le soleil s'est enfoui En plein après-midi L'obscurité A envahi Toute la terre Et ceux qui doutaient de lui Ceux-là même Qui venaient de le tuer Se sont mis à dire Assurement Cet homme Était le fils de Dieu Bien-aimé Ils n'ont pas voulu Reconnaître ta grandeur Parce que tu étais encore Avec eux Maintenant qu'ils t'ont perdu Ils vont reconnaître ta grandeur Ils vont comprendre Que Dieu passait par toi Pour les bénir Ils vont comprendre Que Dieu marchait avec toi Ils vont comprendre Qu'avec 10 euros Venant De Josis Alléluia Il y avait le bonheur Et le plaisir A la maison Mais aujourd'hui Avec 100 euros Nous sommes en train De sécher Comme des personnes Qui ne mangent pas Bien-aimé Mais ce n'est pas la nourriture Qui donne la bonne santé La Bible dit Daniel et ses amis Ont refusé De manger Le mets du roi Alléluia Mais ils étaient En meilleure forme Que ceux qui s'empiffraient Que ceux qui mangeaient Les viandes du roi Lève-toi On va faire une prière Pour terminer En quelques secondes Dis Seigneur J'ai confiance en toi Répète après moi Seigneur J'ai confiance en toi Que le sort Des méchants Est déjà scellé Tous ceux Qui s'attaquent A ma vie Et à mon bonheur Tu leur as réservé Un sort impitoyable Éternel mon Dieu Maintenant rends-moi justice Contre les forces Qui travaillent contre moi Dans l'obscurité De la nuit Dans la sorcellerie Familiale Dans la méchanceté Sans raison Seigneur Rend-moi justice Et tente ta main de gloire Lève ton épée Et frappe mes ennemis Commence à prier Je te donne deux minutes Décime Décime Et détruis leur projet Décime Et détruis leur projet Tout ce qu'ils ont dit Dans les secrets Que tu ne pouvais pas Imaginer Maîtriser Je suis en train De t'appeler Maintenant A couper les liens Bien-aimés Au nom de Jésus Aucun ennemi Ne prendra plaisir A te voir être détruit Aucun ennemi Ne prendra plaisir A te voir être anéantie Aucun ennemi Bien-aimé Ne prendra plaisir A te voir être enterré Tu es le Dieu Tu es le Dieu tout puissant Tu es le Dieu glorieux Tu es le Dieu vivant Tu es le Dieu Au lit rocher Qui me rend justice Qui me rend justice Tu es le Dieu qui me rend justice Tu es le Dieu qui me rend justice Tu es le Dieu qui me rend justice Dis-lui Seigneur J'appelle la justice des dieux J'appelle la justice des dieux Cet après-midi Je veux sortir de ces lieux Au nom de Jésus Avec ma justice Seigneur Je veux sortir de ces lieux Avec ma victoire éternelle Oh mon Dieu mon roi Le sauveur de ma vie Eliroshakaya baba Jolis mettrajon Jolis mettrajon Je veux sortir de ces lieux Il-ro sabrat kayabatterismo Che Ré-sevra-ra-ra-baya Santamana Il-le-ra-kava-yoshinte Ele-re-ra